Je m'appelle Michael, j'ai 23 ans, je suis cycliste amateur et je roule 12 000 km par an. Alors je suis venu chez ESP pour régler mes petits soucis de genoux. J'ai chopé deux tendinites, quand je pédale dans les genoux ça va pas bien, c'est un peu détraqué et au final je peux pas forcer comme je le voudrais pour un meilleur entraînement. Alors nous ce qu'on fait c'est qu'on va dans un premier temps lui faire un bilan postural ou je vais l'examiner debout afin de bien déterminer tous ses antécédents, de vérifier les mobilités articulaires qu'il a dans son corps. Le but ça va être soit de gagner en performance chez certains cyclistes, là chez Michael le but c'était d'améliorer, d'avoir du confort dans le pédalage, c'est à dire moins de douleur au niveau du genou. Donc effectivement là on va pouvoir le modifier sur certains paramètres et puis voir même le conseiller sur certaines activités à pratiquer en dehors du vélo pour pouvoir être mieux positionné. C'est à dire que l'influence de la partie supérieure du corps, donc ça va être le gainage, ça va être l'équilibre des tensions des muscles postérieurs, va avoir un impact important sur l'assise. Et ensuite on va travailler avec Pierrick qui va lui l'analyser sur son vélo et on va le positionner au mieux pour qu'il puisse avoir moins de douleur lorsqu'il pédale. Donc le but de ce test c'était de pouvoir par le biais de petits marqueurs posés sur le corps du cycliste. On pouvait voir les différents segments corporels, mesurer les articulations au cours du temps, voir les déplacements de chacun de ces segments et ainsi comparer ces données qu'on va obtenir avec ce test à de la bibliographie scientifique et donc bien positionner le cycliste sur son vélo. Donc nous ce qu'on va pouvoir voir c'est est-ce qu'il est trop bas sur sa selle, trop haut, est-ce qu'il est trop en avant, est-ce qu'également son buste est trop penché, trop reculé, est-ce que les cales vont être bien placées par rapport à ses pieds. On a plein de paramètres pour pouvoir étudier et trouver différentes sources possibles qui seraient à l'origine de ces blessures. de la bibliographie scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada